Cravates bien nouées, tailleurs noirs impeccables, Ange, Muriel et Laetitia affichent un enthousiasme contagieux en ce genre de lancement officiel de leur établissement. Elles font partie de cette première génération d'étudiants qui ont décidé de se former au métier de l'hôtellerie et du tourisme, grâce à l'arrivée de Vattel Hotel & Tourism Business School en Côte d'Ivoire. L'Afrique est un grand continent en développement. Nous sommes présents ici en Côte d'Ivoire pour assurer notre résidence à très long terme. Nous avons des objectifs très ambitieux, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région. Et nous souhaitons véritablement faire d'Abidjan une capitale régionale pour son nom supérieur professionnel dans nos domaines qui sont ceux de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons l'ambition de former au métier lié à l'hôtellerie et au tourisme parce que c'est un secteur à fort renforcer l'employabilité. Et donc, du coup, on sait très bien que la base de l'évolution de notre secteur repose sur les services de qualité. Et comme on a ce nombre de services de qualité, on a fait appel à une école internationale qui forme des leaders de demain à l'excellence dans les services liés à l'hôtellerie et au tourisme. Et donc, nous avons décidé de procéder par étapes en créant cette école déjà ici et après, de pouvoir fournir les hôtels qui commencent à s'installer en Côte d'Ivoire, à avoir en fait une main d'oeuvre de qualité. Le ministre du Tourisme a salué cette initiative et encouragé l'établissement à intégrer la formation continue dans son programme, ce qui permettrait aux professionnels déjà en activité de renforcer leurs compétences et de contribuer davantage à l'essor du secteur. Une chose est d'attirer beaucoup de touristes dans notre pays, mais il faut les fidéliser. Et la fidélisation dépend de la qualité des services que nous donnons à l'ensemble de ces acteurs. Et donc, nos prestations dépendront de la fidélisation et faire en sorte que ce soit une destination qui ait un des meilleurs taux de pénétration au niveau du marché touristique. C'est un pas décisif vers la professionnalisation du secteur hôtelier et touristique. En offrant une formation de qualité et en valorisant l'emploi, l'établissement contribue non seulement à l'épanouissement des jeunes talents, mais aussi à la concrétisation de la vision d'une sublime Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...